Bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler du projet MARS qui est en cours de développement donc apparemment il y eu des gros changements qui sont arrivés récemment dans les équipes qui développent ce projet on va regarder ça ensemble allez c'est parti le projet MARS ou Multi Arcade Retro System donc avait déjà proposé ce que vous voyez à l'écran comme produit de concept pour avoir un boîtier qui permettent d'avoir une sorte de console chez soi aujourd'hui voici la nouvelle version qui est proposée par leur équipe qui a l'air vraiment plus ébouti et plus travaillé comme vous le voyez à l'écran ça reste un concept donc on ne sait pas si ça va sortir comme ça mais déjà c'est plaisant donc on voit le dessus de la console avec tous les emplacements et donc grosse surprise un port cartouche pour insérer ces jeux et non pas juste utiliser des jeux en dématérialisé on peut aussi voir qu'il ya donc maintenant deux boutons un rose et un gris on va dire et donc le bouton power et le bouton fonction alors je me demande bien quoi ça peut servir mais c'est intéressant de le voir on peut aussi voir sur les côtés que donc les connectiques des manettes peuvent être changées via des adaptateurs semble utile et on voit aussi sur le côté droit le port JAMA que je vous montrerai en gros plan juste après sur cette photo on voit que donc les ports manettes super famicom sont proposés et utilisables ainsi que les cartouches super nintendo américaine avec un adaptateur transparent là on peut voir donc les différentes connectiques mega drive et super famicom on peut aussi voir donc les différentes cartouches qu'on peut insérer et les différents adaptateurs là on peut voir donc le port et l'extension et le port JAMA et dans cette petite vidéo animée on voit à 360 degrés ce que donne le produit en l'état ça a l'air vraiment mieux que ce qu'on a pu voir par le passé donc je vous montre aussi les connectiques à l'arrière avec des schémas proposés par l'équipe de développement et ça viendra juste après sur ce plan on peut voir les dimensions donc ça fait 21 cm par 16 cm de profondeur et de 5 cm de hauteur donc un format assez correct et donc là on peut aussi bien voir que il ya un bloc de connexion pour les manettes donc là en gros plan on voit bien ce bloc de connexion et la connectique pour le la partie JAMA pour les jeux d'arcade ceci permettra de mettre des manettes en usb et pas uniquement des manettes d'origine de vos anciennes consoles là vous pouvez voir donc l'arrière il ya un power avec de l'usb c'est une prise vidéo et deux prises audio une partie analogique une partie hdmi deux ports usb plus de l'ethernet donc c'est vraiment pas mal on revient sur la version modélisée du produit en 3d donc là vous voyez les connectiques comment elles seront être et comment elles seront finalisées sur le produit pour terminer je vous parle d'un japonais qui a fait un blog sur ce produit donc le marx fpga et qui indique que des spécifications ont été révélées et que des puces fpga distincts seront utilisés pour les jeux et les vidéos donc le produit devrait être disponible à la fin de l'été 2024 et le rythme des nouvelles informations sur ce produit devrait arriver au fur et à mesure donc on sait déjà que ce fpga va en utiliser donc plusieurs le premier c'est le ephynix ti 180 ainsi qu'un second qui le ephynix ti 120 et qu'il y aura aussi 9 mégas de s ram et 192 mégas de s d ram il y aura aussi donc la possibilité d'utiliser des cartouches d'origine et aussi de faire fonctionner les corps qui existe déjà sur le mister fpga toutes ces informations sont vraiment très intéressantes et on espère avoir d'autres spécifications techniques sur ce système à venir qui devraient donc maintenant plus trop tarder donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouveautés sur le sujet bien évidemment sur la chaîne encore merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour avoir plus d'actualité sur le mister fpga et les nouveaux produits et bien d'autres choses encore allez ciao bye ciao ciao ciao